Georges Rimeau, tête de liste des éleveurs au sein de Génération Course. Qui dit éleveur dit équipe, qui dit équipe dit personnel. Je crois que c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Qu'est ce que vous avez à nous en dire, Georges? Eh bien, je pense qu'effectivement, le personnel est souvent oublié un petit peu dans toutes ces discussions autour des élections. Il est important de s'en rappeler que c'est vraiment le corps important pour une entreprise. De toute manière, pour nos entreprises d'élevage, d'autant plus important qu'elles ont besoin de beaucoup de mains d'oeuvre et elles ont besoin de mains d'oeuvre qualifiées, de plus en plus qualifiées, de plus en plus conscientes de la sécurité dans une entreprise, etc. Et je pense qu'il y a besoin de faire de la formation là dessus. Il y a besoin de se réunir avec les écoles qui fournissent tous ces programmes de formation autour des chevaux de manière à ce qu'on ait une formation cohérente qui correspond à nos besoins. Elle ne l'est pas aujourd'hui? Pas vraiment. Elle ne l'est pas vraiment. Il y a toutes sortes de différents niveaux de BEP, de BTS, de bac pro, de tout ce qu'on veut, différentes écoles. Écoutez, nous, on est un gros employeur dans le Calvados. Je n'ai jamais vu un directeur d'école. Je n'ai jamais vu un professeur venir me demander quels sont nos besoins, quels sont le type de personnalité dont nous avons besoin, etc. Donc je pense qu'il y a besoin de réunir tous ces gens là autour d'une plateforme. Essayer de comprendre si avec l'éducation nationale, les choses peuvent être bien faites en rapportant l'instruction hippique, je dirais. Et puis, il y a ce fameux site du Harat-du-Pin qui mérite d'être développé. Il y a pas mal de choses qui sont faites. Je pense qu'il y a le besoin d'une université du cheval à cet endroit là est vraiment une chose qui devrait être faite. Et j'aimerais bien qu'on y porte beaucoup d'attention et qu'on essaye de faire quelque chose dans ce domaine. Quel sera le message à donner aux parents pour leur dire que si leur enfant veut travailler dans les chevaux, déjà, c'est pas que pour être jockey, qu'il y a plein d'autres choses à faire. Et qu'est ce qu'on leur dira comme avantage? Eh bien, on leur fera visiter les Harats. C'est ce qu'on a déjà commencé à faire. On leur fera visiter. On montrera des gens en action. Voilà ce que cette personne fait. Elle n'est pas le freinier. OK, c'est peut être pas un truc merveilleux au départ, mais on peut avoir de l'ambition là dessus. Il y a des carrières. On a des gens qui font carrière dans notre entreprise. On a des gens qui sont là depuis 35 ans et qui ont fait carrière. qui ont progressé au fil du temps. Moi même, j'ai progressé. J'ai commencé pas le freinier et donc il est possible de le faire. Mais malheureusement, tout le monde n'y arrive pas comme ça d'un seul coup en claquant des doigts. Il faut former les gens. Il faut les former comme il faut. Et c'est vraiment ce que je tiens à mettre en œuvre.